Alors ce que je vous propose, c'est qu'on commence par une petite animation. Ça c'est quelque chose que le DUIC, donc Diplôme Universitaire d'Intelligence Collective, qui nous a accompagnés tout au long de ce projet dont on va vous parler aujourd'hui, nous a appris. Donc c'est un diplôme en intelligence collective et ce qu'ils nous ont appris, c'est qu'au début de réunion et en fin de réunion, ils font une inclusion et une déclusion. Alors c'est le moyen de mettre tout le monde bien dans une bonne posture pour commencer une réunion. C'est pour vous accueillir, c'est pour que vous vous sentiez à votre place et puis c'est aussi le moyen que vous puissiez vous approprier les outils. Donc ici la plateforme Zoom. Et ce qu'on va vous proposer, c'est de faire cette inclusion à travers un petit jeu qui est N'oubliez pas les paroles, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce jeu, mais l'idée, ça va être donc, on va lancer une musique et à un moment, il n'y aura plus de paroles. Donc vous allez devoir trouver les textes manquants et ce que je vous invite à faire, c'est d'aller dans l'espace de discussion et de taper directement la réponse. Donc par exemple, si c'est une souris verte qui courait dans, bon ben là, sans surprise, vous allez tous répondre l'herbe. Et donc, il faudra le taper dans l'espace de discussion pour que votre réponse puisse être prise en compte. Donc je vais laisser monter, partager la vidéo. On va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller Au fond d'un train ou dans un vieux volet Je veux découvrir ton visage Où l'amour est fait On va s'aimer Est-ce que certains d'entre vous auront la réponse ? Sur une plage de Gaétane Avion de Sandrine Dans un grenier Sur le pont d'un bateau Marion On a une réponse bien précise Dans un grenier D'accord, bon ça se rejoint Dans un avion Bon, je pense que Monté, il est temps que tu libères la réponse Donc il n'y avait pas de grenier C'était un avion Je crois qu'il y a eu une bonne réponse Si je ne me trompe pas J'ai vu l'avion passer Je dirais que c'était une illustration De travail collectif Parce qu'il y avait deux moitiés de la réponse De deux personnes En concrétant les deux On avait la réponse C'est ça Je vois Rachida qui avait mis dans un avion Et on avait le Au fond d'un bateau Sur le pont d'un bateau Sur le pont d'un bateau de Marion aussi Elle est prête Ce qui prête à confusion C'est que les petites irées Ne sont pas des lettres Mais des mots Oui Du coup, deuxième chance L'occasion de retenter Où l'amour est beau Je cherche un peu de chaleur À mettre dans mon cœur Il m'entraîne Au bout de la nuit Les démons de l'île Et là Alors je vois un Kissa Kissa En effet On reste sur cette musique Jusqu'à l'insomnie M'entraîne jusqu'à l'insomnie Christelle Bon je pense que Oui ça ressemble Tu vas pouvoir libérer Lâcher le suspense Bravo On avait une bonne réponse Du début à la fin Est-ce qu'on m'entend une dernière Est-ce qu'on m'entend une dernière Est-ce que là on a Est-ce que tu viens pour les vacances Moi je n'ai pas changé d'adresse Je serai je pense Un peu en avance C'est Clémence qui va chanter ? Celle-là C'est pas celle que je maîtrise le plus Bonjour à tous Au rendez-vous de nos Bonjour Dominique C'est nos vacances Au rendez-vous de nos promesses Ah je crois que c'est ça Si je ne me trompe pas Mon C Au rendez-vous de nos promesses Est-ce que tu veux Merci beaucoup Mon C Ben non mais je vois que Tout le monde était à peu près à jour Sur ces classiques On a eu beaucoup de bonnes réponses Merci beaucoup Ben du coup l'idée c'était A la fois de vous familiariser Avec l'outil Et puis de pouvoir lancer Cette réunion avec dynamisme Donc merci pour votre participation Et puis maintenant qu'on est tous Partis sur un bon pied Je vais laisser Yves et Dominique Présenter le sujet de ce webinaire Et je vous passe donc la parole Ok Merci Clémence Alors merci pour cette séquence Radio Nostalgie Un petit peu C'est bien que c'est quelqu'un De la jeune génération Qui veut faire du Radio Nostalgie C'est rassurant Bien alors bienvenue à toutes et tous Merci de votre présence Donc ce séminaire s'inscrit Dans une perspective assez large Qui est celle de Comment amplifier la mobilisation Des citoyens et des acteurs Pour le climat C'est un vaste programme Comme disait quelqu'un Surtout si on veut passer Ensuite en phase de réalisation Et d'atteindre des objectifs Donc ça ça va nous demander Quelques années Raison de plus pour commencer tôt Donc maintenant Alors pour aborder ce sujet On l'a abordé de façon expérimentale En lançant un projet Sur trois bases Premièrement Que ce soit un projet Collectif inter-conseil de développement Deuxièmement Que ce soit un projet D'abord basé Sur le partage des expériences De ces conseils participants Et puis troisièmement D'expérimenter Des méthodes de réflexion D'intelligence collective En bénéficiant Du soutien et de l'accompagnement D'une équipe De participants Je dirais À la formation Professionnalisante De diplômes d'intelligence collective De l'université de Sergi Qui sont tous présents Et qui vont se présenter Lorsqu'on a fini Cette petite introduction Voilà donc Projet inter-conseil Partage d'expériences Déjà accumulées Dans les conseils de développement Et puis Un petit peu de nouveauté Sur les méthodes Pour là aussi Engranger de nouvelles expériences À partager Et à réutiliser Alors concrètement Comment ça s'est passé On a eu Une première phase D'échange d'expériences Autrement dite Chaque conseil de développement On a pu effectivement Partager Et faire un document Qui résumait Déjà Cette expérience Du document D'inspiration Qui a vocation A priori Maintenant A évoluer Pour devenir Un document En quelque sorte De mise en œuvre De méthode Pour inspirer Les différents Parcs de développement Et ça On pourra y revenir À la fin En conclusion Donc ça C'était la première phase Et puis la deuxième phase C'était de préparer Une journée Complète D'intelligence collective Dont Nous allons parler Dans le reste De ce dominaire Et que Les membres Du but Ici présents Vont Nous Décrire Sur le plan méthodologique Et sur le plan des outils Juste après Alors sur cette base-là Donc le webinaire Il est destiné À partager Cette expérience Avec l'ensemble Du réseau Des conseils De développement Et puis je précise Que Il a impliqué Non seulement Les conseils De développement Mais également Chaque conseil De développement S'est entouré Pour cette journée De design thinking S'est entouré Il y a constitué Une équipe Avec des membres Du conseil Avec Des directeurs Ou Des techniciens Des services Techniques De leur Révénération Avec Des acteurs Du territoire Des citoyens Et puis Des élus Donc a priori C'était complètement Ouvert Chaque conseil De développement En fonction De conflits Et en fonction Des territoires Et chaque conseil De développement A choisir une thématique Particulaire Dans le domaine Soit des Réunions Habitables Soit Les mobilités Soit d'autres Et ils nous en parleront Chacun Chacun à leur tour Dans ce séminaire Voilà Donc après cette petite Mise en contexte Je dirais Je vais passer la parole A Au Je ne sais pas à qui A Pascal A Christelle A quelqu'un d'autre Et puis je vous laisse Peut-être faire un petit tour De ta présentation Je vais commencer A prendre la parole Si tout le monde Est d'accord Moi je suis Membre du conseil De développement De Saint-Quentin En Yvelines Et c'est en discutant Avec Yves De mon engagement Dans ce diplôme Universitaire Que l'idée De faire en sorte Que ce diplôme Puisse Être un moyen Pour les conseils De développement D'expérimenter Différentes méthodes Et de travailler Sur la mobilisation Citoyenne A émerger Et donc du coup Le chemin Comme ça S'est fait Petit à petit Jusqu'à cette expérience Du 8 avril Que nous allons vous présenter Plus tard Donc je passe la parole A Gaëtan Bonjour Donc moi je suis Gaëtan Perrault Et je fais également Le DUIC Avec mes Mes cinq camarades Qui vont se présenter Également Et j'ai choisi De participer A ce projet Parce que Lorsque je travaillais En bibliothèque Je suis bibliothécaire Également Nous avons Beaucoup travaillé Sur de la participation Des citoyens A la création De De deux bibliothèques A la construction De deux bibliothèques Et j'avais envie De poursuivre Sur les questions De mobilisation Des citoyens Voilà De participation Citoyenne Je vais passer La parole A Christelle Merci Gaëtan Bonjour à tous Christelle Donc une des Cinq Coéquipières Coéquipiers À votre service Depuis quelques semaines Vraiment ravie D'avoir partagé Cette expérience Qui est Complètement en face Je ne suis pas membre D'un conseil De développement J'aurais pu Puisque finalement Cette forme D'implication Des citoyens Dans les espaces Qui sont offerts J'allonne un petit peu Et ma vie professionnelle Et ma vie Et mon engagement Bénévole Donc voilà C'est en tout cas Un intérêt Plus plus En ce qui me concerne Bien au-delà Du diplôme Et je passe La parole À Marion Moi je fais partie Du DU Et je suis aussi Animatrice du conseil De développement Des Coivrons J'étais donc Très intéressée À plusieurs titres De participer À ce projet Ça a été vraiment Très très intéressant Et très enrichissant Pour moi Vraiment Dans les deux Des deux côtés Du côté conseil De développement Et du côté Vraiment Expérience De facilitation Merci beaucoup Je passe la parole À Karine Merci Marion Bonjour à tous Contente De vous voir à nouveau Karine La cinquième Personne Du groupe Du LIC Que vous savez Eu l'occasion De croissier Pendant ces derniers mois Par rapport À mon expérience En fait Je suis Facilitatrice Comme le reste De mon équipe Je n'ai pas Un engagement Si fort Que certains Je suis Tout simple Conseillère Des quartiers Je fais partie Du conseil Des quartiers Pardon Et mon intérêt Pour le projet C'était Cette notion Des participations Citoyennes Je pense que C'est en accord Avec mes valeurs Et je me suis dit Que faire de l'intelligence Collective Dans ce milieu-là Ça allait être Enrichissant Pour nous tous Et je ne me suis pas Trompée Je pense qu'il a Pas mal de choses Qui se sont Formées Il a la petite graine De l'intelligence Collective Qui commence À faire l'effet Et je vous dis L'ongologie À tous ces beaux projets Et je passe la parole À Christelle Au Pastel Je n'en sais pas Lesquelles des deux Va commencer Merci Donc Christelle Peut effectivement Nous mettre L'écran partagé Puisque l'objectif C'est de faire le point Avec vous C'est ce que nous a demandé La CNCD De faire le point Avec vous Comme une sorte De retour d'expérience De notre point de vue De facilitateur Sur cette journée Du 8 avril Donc nous avons eu l'occasion Donc de partager ça Collectivement Entre nous Au niveau de l'équipe Du HIC Et on appelait ça Les coulisses D'une aventure réussie Mais c'est vraiment Une aventure Parce qu'entre le début De ce qui avait été imaginé Et le 8 avril Il s'est passé vraiment Beaucoup beaucoup d'étapes Très très intéressantes Donc l'idée du 8 avril C'était donc Une journée Avec des conseils De développement volontaire De mémoire Il y en avait 6 6 CD volontaires Avec des acteurs clés De leur communauté D'agglomération Yves l'a dit tout à l'heure Il y avait un bon nombre D'élus Qui se sont Qui sont venus En fait Lors de cette journée À plusieurs moments De la journée Ils avaient du mal À se libérer Évidemment Sur une journée entière Mais du coup Il y a eu des élus Il y a eu des personnels Aussi des communautés D'agglomération Des associations Qu'on puisse libérer Enfin tout un tas De mondes Qui ne sont pas forcément Habituellement Dans les réflexions Des conseils de développement Mais là Donc tout le monde S'est associé C'était l'objectif De faire de l'intelligence Collective ensemble Sur le thème Donc qui a été cité Mobiliser les acteurs Et les citoyens du territoire Sur la transition climatique Comment se fait-il Qu'il y ait tant de personnes Qui soient conscientes Des enjeux Mais qu'est-ce qu'elles font Réellement pour bouger Ça reste un petit peu énigmatique Et l'idée a été De choisir une méthode D'intelligence collective Puisque nous étions là Pour ça Et cette méthode A été le design thinking Une méthode Qui permet en fait De faire de l'innovation Que ce soit sur des produits Ou sur des services Et finalement 60 personnes Ont été présentes Sur cette journée Et les contraintes sanitaires Ont fait qu'on a dû animer L'ensemble à distance Et pas ce qui était prévu Au départ Mais on s'est résolu A faire ça Et ça nous a permis D'obtenir certains résultats Avec un certain nombre De prestations certes Mais les résultats Ont été atteints Donc ça c'était Pour le contexte Donc quelques objectifs Donc c'était un jalon Puisqu'il a expliqué tout à l'heure Il ne s'agit pas D'en rester là L'idée c'est de A partir de cette journée Que ce soit le point de départ De quelque chose d'autre Qui porte ses fruits Il va parler d'un chemin De plusieurs années Je crois que Faire en sorte De faire évoluer les comportements C'est toujours long Donc pour aborder Une problématique De manière un petit peu différente L'objectif donc C'était de faire vivre Une expérience De mobilisation individuelle Et collective A tous les participants Avec les cinq étapes Qui ont été Qui vont être présentées Tout à l'heure A partir d'une idée d'action Faire en sorte Que cette idée d'action Puisse être matérialisée Et qu'on arrive A traiter de choses concrètes En partant d'une idée Un petit peu conceptuelle Trois éléments Qui nous avaient été donnés Dans le cahier des charges Faire en sorte Que les conseils de développement Puissent s'inspirer A partir de ce qui se fait déjà Puis dans une deuxième étape Essayer de rêver A ce qui pourrait être En termes d'amélioration Et puis en termes d'innovation Sur la troisième étape Concrétiser l'idée Pour faire en sorte Qu'elle puisse se traduire En action concrète A travers cette innovation Donc trois éléments Trois champs différents Qui ont été utilisés Dans cette journée-là Donc comment on s'y est pris ? C'est Christelle Qui va nous en parler Alors juste sur les éléments saillants Parce que c'est compliqué D'expliquer un processus Qui a été construit Sur une période assez longue Donc on voulait juste mettre En exergue Les éléments Qui ont peut-être été Les plus signifiants Pour vous Mais dans les questions-réponses Vous aurez la possibilité De nous faire compléter Si on avait Si on va trop vite Sur certains aspects Tout d'abord dire que Ce n'est pas le design thinking Pour le design thinking Qui vous a été présenté Mais c'est bien le fruit Cette méthode D'une réflexion Après que nous ayons pu Bien nous approprier A la fois le contexte Les objectifs Partagés bien évidemment Avec Yves et son équipe Donc finalement Le design thinking Pourquoi ? Parce que c'était la méthode La plus adaptée Aux objectifs Qui étaient présentés L'intelligence collective C'est vraiment Un ensemble de méthodes Et de techniques Mais c'est avant tout La capacité A bien s'approprier La problématique Et les objectifs Le résultat finalement Qui est visé C'est également une méthode Qui lorsqu'on n'est pas Complètement familier Permet vraiment Avec une certaine progression Au fil des cinq étapes Qui sont proposées D'acquérir De monter en puissance Jusqu'à cette fameuse phase De prototypage Qui nous a beaucoup fait discuter Entre nous et avec vous Donc voilà Il y avait aussi cette notion De progression dans le travail Puisque comme le disait Pascal Le distanciel N'est pas forcément Très favorable non plus Pour bien s'approprier Tout ce qui peut être proposé On a toujours la crainte Que la technique Prenne le part Sur finalement L'enjeu L'objectif Et l'expérience Qui est proposée D'où aussi Ce deuxième élément Le choix des outils numériques À partir du moment Où il était décidé Qu'on devait être Enfin il était décidé Nous avons dû Nous mettre en phase Avec les mesures Prises par le gouvernement On a dû réfléchir À quels outils numériques Pouvaient être Un bon support À l'expérience Qu'on voulait vous faire vivre Donc pas trop d'outils Puisque vous l'avez vu Il faut quand même Un petit temps d'appropriation Accessible à tout le monde Qui ne nécessite pas D'installation préalable Etc Donc le choix des outils Zoom et Mural A vraiment été réfléchi aussi Pour servir l'intention Et l'objectif de la journée Et pour être attentif Au fait que La dimension technique Ne devait pas prendre le pas Sur tout le reste De l'expérience Soit par excès d'outils Par excès de complexité Etc Etc Ça veut dire que derrière Pour que les choses Se passent bien Il faut que le soutien technique Soit vraiment infaillible Toujours dans l'idée Que finalement Tous les enjeux techniques Ne doivent pas apparaître Et ne doivent pas venir Interférer Avec la fluidité De l'expérience Qu'on a souhaité Mettre en place Donc derrière tout ça Et merci encore Clémence La gestion des sous-groupes La maîtrise du temps Nous avons essayé De nous partager Ces fonctions Qui sont nécessaires Le maniement des supports Le partage d'écran Le partage de musique La coordination technique Sur les flux Etc Et toute une partie A laquelle vous n'avez pas Du tout eu accès Qui est finalement Tous ces temps off C'est vrai qu'être 5 plus Clémence C'est à la fois Une forme de luxe On intervient rarement En nombre aussi important Donc c'est véritablement Une forme de luxe Entre guillemets Qui nous a permis D'être vraiment Extrêmement pointu Dans la préparation C'est aussi un élément Complémentaire à prendre en compte Parce que nous devons À tout moment Nous ajuster Nous coordonner Etc Donc nous avons en plus Utilisé un outil complémentaire En coulisses Entre nous Pour terminer C'est vrai que si Ça a été rendu possible Dans le format Qui a été proposé C'est aussi parce que À un moment donné On s'est dit Qu'on avait besoin D'avoir des relais Dans les territoires Et donc On tenait à remercier aussi Les personnes Qui ont assuré Cette fonction de référent Puisque c'était Véritablement pour nous Des interlocuteurs Impliqués Qui ont permis D'arriver dans les meilleures Conditions possibles Au matin du 8 avril Et puis derrière Vous l'aurez compris C'était la force C'était la force finalement D'être aussi nombreux C'est la possibilité D'avoir une préparation Extrêmement minutieuse De notre intervention Donc avec Ce qu'on appelle Un design C'est-à-dire Un déroulé Extrêmement précis Et minuté Dans ses objectifs Dans son intention Dans la durée Et donc Dans son animation Nous avons pu Aussi Nous coordonner Pour faire un travail De préparation Ce qui a permis Que vous puissiez Vous appuyer chacun Sur votre mural Et donc avoir Une espèce de continuité Dans votre progression De la journée La répartition Des rôles Qui est bien évidemment Un élément important Le filage Et puis Le niveau d'appui Aux équipes En tant que de besoin C'est vrai que On s'était posé la question Est-ce qu'il Et vous nous aviez Posé la question D'ailleurs Est-ce qu'il fallait Un facilitateur Dédié à chaque équipe On a pris une autre option Pour deux raisons La première C'est que Vous nous aviez montré Et avec L'implication des référents Une réelle capacité A vous emparer De ce qu'on vous propose Et puis D'autre part Pour nous En tant qu'équipe En apprentissage C'était important aussi Qu'on puisse vivre Et se mettre en situation Dans des configurations Différentes Puisque Tout ça a aussi Pour nous Bien évidemment Un enjeu Et un intérêt Pédagogique Et finalement Ce que nous avons vécu Tous les cinq Tout au long de la journée C'est Une posture Que nous avons dû Adapter En fonction De votre Niveau d'appropriation De vos questions De votre besoin De soutien technique Etc Donc ça a été Extrêmement apprenant Pour nous aussi En tout cas En lien avec Cette méthode Du design Thinking Quelques points De vigilance Qu'on voulait partager Également Avec Pascal Donc sur les points De vigilance On en a retenu Trois Honnêtement Il y en aurait Probablement Beaucoup plus Mais on a vraiment Essayé d'être À l'essentiel C'est souvent La question De l'apport méthodologique Qui est questionné Mais Et on rêve Toujours d'avoir Des recettes Un petit peu Comme une recette De cuisine Où il suffirait De suivre Mais ça n'existe pas C'est C'est plutôt mieux De se dire Que ça n'existe pas Parce que ça laisse Libre cours A notre créativité Il faut juste savoir Qu'effectivement C'est plutôt Un processus Un processus De créativité collective Donc qui est Mise en jeu Et l'idée C'est de trouver Donc le bon processus Qui va bien Par rapport aux enjeux Par rapport aux contraintes Par rapport aux personnes Qui sont présentes Christelle a beaucoup Parler de la posture En fait la posture Elle se gère au millimètre En fait en fonction De ce qui se passe En fonction des réactions Donc comment faire Pour être en même temps Extrêmement préparé Sur l'approche méthodologique Et en même temps Extrêmement souple Au niveau de la posture Un deuxième élément Important Qui est L'état d'esprit Des participants On l'a finalement Libélé d'une manière Assez simple C'est vrai que Dans ce temps contraint Dans un format Qui n'était a priori Pas très confortable Il était important Que vous acceptiez Et on vous remercie Pour ça De faire ce petit pas De côté finalement Qui nous a conduit A la réussite Donc tout le chemin Que nous avons parcouru Ensemble Ces dernières semaines Était pour nous aussi Un enjeu Pour vous permettre Le 8 avril D'être on va dire Dans les meilleures Dispositions possibles Pour accueillir La proposition Et faire en sorte Que cette expérience Qui a été malgré tout Assez soutenue En termes de rythme Par rapport à ce qu'on peut faire Sur ce genre de méthode Dans d'autres circonstances Puisse vraiment produire Les effets Que nous avons Collectivement Pu constater Et pour finir Au niveau de l'animation Donc je vous ai parlé Tout à l'heure De posture Qu'est-ce qu'on appelle Cette notion de posture C'est bien la capacité A prendre soin En fait des participants Faire en sorte Que l'accueil Puisse permettre A chacun Donc de se sentir En sécurité On a parlé De bulle de confort Je ne sais pas Si vous vous souvenez Un petit peu De cette étape De bulle de confort Pour que tout le monde Puisse bien être à l'aise Et démarrer Dans les meilleures conditions Avec un soutien Tout du long Sur l'ensemble De la journée Christelle disait Tout à l'heure Qu'on avait fait Un choix méthodologique De passer De groupe en groupe Il se trouve Que la réalité Nous a un petit peu Rattrapé Puisque le dernier élément C'est la gestion De l'imprévu Tout prévoir Pour mieux Tout chambouler On s'est aperçu Que certains des groupes En fait Perdaient Une partie Des capacités Qu'ils avaient Du matin En termes De facilitation Interne Et du coup Qui étaient démunis Par rapport à cette capacité De se faciliter Tout seul Et donc Sur certains groupes Il a été décidé Donc qu'on puisse Accompagner ces groupes là De manière Spécifique Ce qui n'était pas A priori Notre objectif De départ Donc être capable De s'adapter A ce qui se passe C'est vraiment La base De la facilitation Et plus on a préparé En amont Plus on a fait en sorte De sécuriser En fait Le processus en amont Plus on est capable De s'adapter A l'imprévu Et c'est vraiment Un point de vigilance Et un levier De réussite essentiel Donc voilà les éléments Que nous voulions Partager avec vous Nous sommes maintenant A votre disposition Évidemment Pour pouvoir répondre A toutes vos questions Partager notre expérience Faire en sorte Que vous puissiez Diffuser au maximum Ces belles méthodes Qui permettent vraiment De progresser Tous ensemble Et de se donner La possibilité Donc de valoriser L'ensemble de ce travail Merci beaucoup Pour les questions Ce que je vous propose C'est soit De le faire Dans l'espace de discussion Ou si Si vous êtes à l'aide Avec Zoom Vous pouvez lever la main Pour demander la parole Et du coup Je vous la donnerai Avec grand plaisir Pour que vous puissiez Poser vos questions Au DUIC Alors François Blanchut De Annecy Qui lève la main Oui Bonjour à tous C'est pas tellement Une question Mais plutôt Vous remercier D'ailleurs Pour ce retour Qui était D'une grande clarté Qui finalement Nous a fait revivre Un petit peu Cette journée Et puis témoigner Que cette journée A été une journée Difficile Au sens Au sens De l'effort Qu'on a dû produire Pour arriver A durer toute cette journée Ensemble Mais elle a été Très productive Vous nous avez mis Une pression Considérable Et plusieurs de mes collègues Ont fait remonter Qu'effectivement Ça a été difficile On a été Maltraité Entre guillemets Au bon sens du terme C'est à dire Pousser à la roue Pour aller vite Pour produire Donc on n'a pas forcément Cette habitude là En tout état de cause Au résultat On ne peut que constater Que ça nous a permis En tout cas Pour le grand Le conseil de développement Du Grand Annecy De produire quelque chose En fin de journée Dont on était Très satisfait Donc Bravo Et vraiment merci Pour nous avoir proposé Cette accompagnement Méthodologique Que finalement On a apprécié Au bout du compte On aurait pu On aurait pu mettre Dans notre Notre Très rapide Document Support L'enjeu de la contrainte En fait C'est un des ingrédients De la réussite Là où Traditionnellement Dans nos modes conventionnels De travail On prend le temps De discuter D'échanger Etc C'est vrai Que la méthodologie Proposée Et on le retrouve Dans un certain nombre D'outils De l'intelligence collective Ajouter un autre élément François Qui va peut-être guider La suite de vos réflexions Quant à l'utilisation De l'intelligence collective C'est La question de faire confiance Au processus Qui nous guide On s'est aperçu Nous durant toute notre année Que le processus C'est extrêmement structurant Et il y a un deuxième élément Qui va avec ça C'est la notion De lâcher prise C'est à dire Accepter qu'on ne sache pas très bien Ce qui va se produire Ni même les résultats Auxquels on va aboutir Et se laisser guider par ça On n'a pas trop l'habitude De cette posture là Mais c'est vrai Que c'est un élément Qu'on apprend Et comme vous le dites C'est peut-être contraignant Mais finalement On se dit Ah ça donne peut-être Des nouvelles perspectives J'aurais pu rajouter Que du coup On a été extrêmement frustrés Et je pense que Pas que nous De ne pas pouvoir l'avoir fait En présence Notre groupe Parce qu'on a imaginé Tout ce que ça aurait pu apporter De richesse De contact En plus Voilà Ça ça a été très frustrant Du coup Mais voilà C'est comme ça Je vois que Dominique de Beaujois-Vallais A lever la main Après il y aura un temps Donc pour Pour ceux qui ont participé A la journée Pour qu'ils puissent témoigner Donc Donc Dominique Si vous voulez Prendre la parole Et puis ensuite Juste pour rappeler Toute votre partie témoignage Parce que vous avez participé A la journée Donc toute la partie témoignage Viendra dans un second temps Aussi Justement Je voulais insister Sur ce qu'elle vient de dire Christelle Vraiment Je trouve qu'on a été Extrêmement productifs En un temps record On a donné le meilleur de nous Je pense Justement Dans ce temps-là C'est donc Et aussi On n'a pas On n'a pas eu de disgression On a Et quand même Il y avait des pauses Ça faisait du bien aussi D'avoir des petites pauses De 5-10 minutes Toutes les heures et demie Donc ça Ça nous permettait De se détendre un petit peu Mais vraiment On a donné le meilleur de nous-mêmes En un temps record Je trouve que c'est C'est formidable Merci Merci Dominique Je vois qu'il y a une question Donc de Sandrine Qui n'a pas participé à la journée Qui demande S'il y a un risque De perdre des participants Justement Avec ce rythme Assez soutenu Pour des personnes Qui n'ont pas l'habitude De travailler Et de produire ensemble Je ne sais pas Si quelqu'un du groupe Veut répondre à cette question Je n'ai jamais eu de perte Moi Mais En fait Une fois qu'on a fait L'expérience Et qu'on a osé Se jeter à l'eau En général Les personnes restent Mais c'est vrai Que Donc on ne peut pas Parler de perte Mais par contre On peut Effectivement Parler de De personnes Qui Lorsqu'on leur présente La journée Et ce qu'il y a à faire Peuvent Avoir des Des difficultés À Avoir envie De venir En fait C'est surtout ça Une fois qu'on y a goûté On voit ce que ça a produit Et en général Il n'y a pas de perte Mais par contre Il y a effectivement Des personnes Qui peuvent ne pas Se jeter à l'eau Parce que ça Ça demande effectivement De sortir de sa zone De confort C'est ce qu'on C'est ce qu'on C'est ce qu'on dit C'est comme ça Qu'on est productif Et qu'on Qu'on produit au final Des choses qu'on n'aurait Pas produit avant Puisqu'on est dans Un autre contexte Qu'on est dans Une zone Qui n'est pas celle Où on est Habituellement Donc il faut accepter D'y aller Donc en fait Là nous devons En tant que facilitateur Dire merci Aux référents Qui ont suivi Toutes les réunions Et qui ont Réussi à mobiliser Les équipes Et qui ont continué À vouloir Participer à cette journée Parce que Le plus gros du travail En fait C'est vous qui l'avez fait En osant venir À cette journée Mais une fois Qu'on y a goûté En général On ne revient pas En arrière Merci Marie-Jean Pour compléter Sur cette question Là De risque De perte Aussi Des personnes J'aimerais refaire Le lien Avec ce qu'a dit Tout à l'heure Pascal Sur la bulle De confort C'est qu'on peut Aussi se permettre De demander aux gens De sortir De leur zone De confort Si on a mis Un cadre global Qui permet Quand même Aux gens De se sentir En sécurité Et de sentir Qu'on les respecte Donc notre rôle En tant que facilitateur C'est d'être Dans cette juste mesure D'assurer ce cadre global Pour pouvoir se permettre De pousser un petit peu Puisqu'on parle un peu Des méthodes Je pense que C'est important Que vous ayez ça en tête On ne fait pas ça Sans le cadre Sinon effectivement Ça pourrait être Des expériences Trop désagréables Ce qui explique aussi Par exemple La notion d'inclusion Chaque petit moment D'inclusion Est un moyen Justement De sortir De son cadre habituel Et de Se permettre Finalement D'une petite digression Et donc D'être dans une autre zone On change On change De l'habitude Je vois qu'il y a Une autre question Un peu en lien Avec celle-ci Est-ce que Le succès De l'expérience Tient au fait Que le public Était averti Donc on a On a parlé Des références C'était à chaque fois Une personne Par conseil Qui faisait le lien Entre l'animation L'équipe du DUIC Et son conseil De développement Donc est-ce que Le fait d'être Un public averti C'est nécessaire Est-ce que Ça permet Que l'expérience Se passe bien Ou est-ce que C'est facilement Transposable Avec un public Qui n'a pas forcément Eu tout ce travail En amont D'accompagnement À partir du moment Où on sait À quel public On va s'adresser Tout est possible Puisque c'est Ce qui va permettre Ce qu'a rappelé Marion Est majeur Puisque c'est ce qui va Permettre de poser Correctement le cadre Finalement Et permettre D'avoir une approche Adaptée Donc la méthode Elle est vraiment Adaptée À n'importe quel public Ce qui était Challengant Sur cette journée C'est qu'on avait Plusieurs équipes Et qu'on était À distance Ce qui est peut-être Un format un petit peu Plus inhabituel Mais pour moi Il n'y a pas de limite Après je sais Que Gaëtan À d'autres expériences À d'autres expériences Mais il n'y a pas de Il n'y a vraiment pas besoin De se préparer Ou de s'interroger Finalement sur Est-ce que tous les publics Vont pouvoir le faire Il y a un élément Qu'on pourrait rajouter aussi C'est la question du teasing C'est-à-dire que Avant de rentrer Dans une journée D'intelligence collective Ou une réunion D'intelligence collective On ne va pas tout dire Quand même On va laisser une part De mystère D'invisible De quelque chose Que l'on va découvrir Cette notion De découverte collective Est très très importante Parce que sinon Comme le disait François Le sentiment D'être un petit peu poussé Dans ces retranchements Etc Si vous demandez aux gens S'ils ont envie Ils vont forcément Vous dire non au début Vous voyez Donc en fait La question c'est C'est pour ça Qu'on parle de défis aussi C'est l'idée Qu'on va réaliser Quelque chose tous ensemble Et qu'on va être Soudé autour de ça Et que c'est Parce qu'on est soudé Autour de ce défi là Que finalement Cette question D'être poussé On en comprend l'intérêt Et on le fait avec plaisir Il y a aussi La question de le faire Ensemble avec plaisir Il y a une question aussi De être ludique Sur l'ensemble De ce que l'on a fait Prendre plaisir A travailler ensemble Je compléterai Ce que vous dites Christelle et Pascal Sur l'utilisation Par exemple Avec des citoyens Parce que c'est La démarche Design thinking Elle est beaucoup utilisée Dans le cadre De participation citoyenne Pour des plans locaux D'urbanisme participatif Par exemple Moi je l'ai déjà Utilisé pour ça En fait en général Quand c'est comme ça Il y a plusieurs réunions Et la première réunion Qui est celle Où les participants Viennent voir un petit peu Ce qui va se passer Pour décider S'ils vont participer Mais ou pas Donc dans le cadre Dans le cadre de cette réunion Vous présentez la méthode Et donc du coup À partir du moment Où les personnes Sont informées Sur la méthode Sur en quoi Ça va consister Eh bien Elles peuvent juger S'ils continuent Ou si au final Ça les intéresse Ça les intéresse pas Donc il faut Effectivement Prendre le temps De présenter Un petit peu la méthode Mais à partir du moment Où vous avez affaire À des personnes Qui sont prêtes À s'engager Sur des thématiques Qui sont prêtes À donner de leur temps Au final Le travail Est déjà fait Que la méthode Soit celle-ci Ou une autre Il faut juste Les informer Parce que Ce sont des choses Qui ne se font Que sur le volontariat Et donc Voilà Ça fait partie Des informations À donner Mais Souvent C'est plutôt Le projet Qui mobilise Les personnes Plutôt que Que la méthode Merci beaucoup Je vois qu'il y a encore Deux mains levées Après On va vous libérer L'équipe du 8 Pour passer Au témoignage Des participants Aussi Donc je vois Que Dominique Des couvrons Vous levez la main Donc vous avez participé Aussi à la journée Je voulais répondre Aussi Et il y a Michel Neri Qui te lève la main Depuis au moins 5 minutes D'accord Je voulais juste Répondre Sur la question Précédente On était Dans une configuration Où on avait Une équipe centrale Et puis Dans les territoires Chaque équipe Il devait se définir À des filles Il y avait Une espèce de porteur De projet Dans chaque Territoire Dans une configuration Normale Un conseil de développement Qui déploierait Cette méthode D'intelligence collective Il y aurait fusion Entre une équipe Un petit peu Portant le projet Entre le porteur De projet Et puis L'équipe D'animation Sur le plan Sur le plan Méthodologique Voilà Donc c'est ça Qui peut donner Cette impression Éventuellement Que l'équipe D'animation Là s'adressait À un public Pas complètement Innocent Mais déjà Un public Un peu averti C'est parce qu'il y avait Cette nécessité D'un porteur De projet local Merci Yves Dominique Si vous voulez Poser votre question Ça va être mieux Avec le son Je ne sais pas Moi c'était En même temps Pour rebondir Un petit peu Sur la mobilisation Ou la démobilisation En cours de journée De certaines personnes Je pense que Ce qui est bien Moi ce que j'ai apprécié C'est qu'on ne sache pas Où on va On sait Où on démarre Mais on ne sait pas Où on va arriver Et je pense Que c'est un petit peu Motivant Pour justement Arriver à quelque chose Ça fait un petit peu Comme je dirais Moi je suis en série L'Houman Quand on démarre un match On ne sait pas Où on va Mais il faut arriver Au résultat final Et donc Moi c'est ce que j'ai apprécié Dans ce type Dans ce type De réunion De concept Après je donnerai Mes ressentis Parce que Ce n'est pas le moment Oui et puis ça va Avec ce que disait Ce que disait Pascal Sur le lâcher prise Et le fait De faire confiance Aussi dans la méthode Et pour ça Ça va aussi Avec la bulle de confort Le fait de De rassurer Les participants De acquérir Un cadre De confiance Voilà Tous ces sujets Sont un peu liés Je vois qu'il y a encore Une question Dans le chat C'était bien fait Il y a Michel Neri Clémence Michel Neri Depuis 5 minutes Là au moins Pardon je ne vois pas Les caméras Il n'a pas mis la main Mais il a levé La main en fait Ah oui Oui un petit complément Par rapport à ce que disait Gaëtan Et en particulier Par rapport à la difficulté De faire venir Participer Certaines personnes Notamment des personnes Ne faisant pas partie D'un conseil de développement Mais ça a été le cas Aussi Pour les deux groupes Que nous avons Auquel nous avons participé Pour certains membres Du conseil de développement Il est important Et même sans doute Indispensable De pouvoir participer A toute la journée Certaines personnes En particulier Venant de l'extérieur Ont accepté Devant notre insistance Accepté de participer Au travail Mais N'ont consacré Qu'une demi-journée En nous posant D'ailleurs la question Au début Vaut-il mieux Que je vienne le matin Ou l'après-midi Parce que j'ai un dossier A rendre Donc Je ne pourrais pas Y consacrer toute la journée Ou certaines personnes De dire Est-ce que si je reviens Seulement à la fin Pour voir le prototype Est-ce que Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que je comprendrais Quelque chose Donc Par rapport A cette difficulté Une fois qu'on y est Complètement d'accord Effectivement On a du mal A en sortir Donc on est Emballé Le tout C'est de faire venir Tout le monde Mais si possible Pour la totalité Parce que c'est une vraie difficulté Pour quelqu'un Qui arrive en cours de route En début d'après-midi Par exemple A raccrocher les wagons Et à participer Efficacement Au travail Merci Michel Effectivement Avec l'équipe du DUIC Et avec la CMCD On a beaucoup échangé Sur le format Sur la difficulté De faire venir des personnes Sur une journée entière Mais c'était vraiment Très clair Au sein du DUIC Qu'une méthode Ne peut pas Se découvrir En hachuré Ou en Voilà En deux demi-journées Par exemple Et on a vraiment Insisté Sur le fait Qu'il fallait Que vous soyez là Toute la journée Que vous suiviez Toutes les étapes C'est aussi Pour une question De sens A donner Au travail C'est sûr que C'est beaucoup plus Satisfaisant D'avoir une De voir la production En train de se faire Et de repartir le soir Avec lessivé Certes Mais avec une production Différente de d'habitude Et de laquelle On peut être fier Et puis Il y a la notion Effectivement D'expérience Et c'est sûr Qu'on peut On peut être piqué Et comprendre L'intérêt De ces méthodes Sur une journée C'est plus difficile Sur une demi-journée Et ça perd tout son sens Si on vient juste Pour une étape Donc on a laissé Les choses ouvertes Effectivement Parce qu'on Sait bien Qu'on ne pouvait pas Empêcher les va-et-vient D'autant plus Que le format numérique Pouvait décourager Certaines personnes Aussi Ce qui est tout à fait Compréhensible Mais on a quand même Tenu À vous présenter Quelque chose Sur une journée Pour Pour vous montrer Le meilleur De cette méthode Et vous montrer Le meilleur De l'intelligence collective Que vous puissiez Vraiment Créer ensemble Que les choses soient claires Nous ne regrettons Absolument pas C'est parfait Tant mieux Merci beaucoup Merci beaucoup Pour le temps Que vous nous consacrez Encore L'équipe du WIC Et puis tout le travail Que ça a nécessité Il y a justement Une question Dans le chat Sur le temps de préparation Que ça demande Si ça vous convient D'y répondre Dans le chat Parce qu'il y a aussi La partie témoignage Qui est prévue Mais je peux témoigner Que c'était un gros Gros travail de préparation Parce que justement C'était très minutieux Donc il y a eu en effet Un très lourd travail De préparation en amont Après peut-être Qu'il y a des possibilités De faire une version Peut-être un peu plus allégée Pour des personnes Qui ne seraient pas formées Aux méthodes D'intelligence collective Comme vous l'êtes Et bien suite à ce retour Encore merci à l'équipe du WIC Je vais proposer Aux participants Cette fois-ci Donc les conseils De développement Qui ont participé À la journée De revenir un peu Sur leur expérience Vous en avez déjà Aperçu certains Mais si ça vous convient On peut procéder Par ordre alphabétique Et donc il y a notamment Le grand Annecy Qui a participé À cette journée Avec François Blanchut Et donc si François Vous êtes partant Je vous invite A témoigner votre expérience Donc quel était votre sujet Quelles étaient vos attentes Et vos craintes Qu'est-ce que cette journée Vous a apporté Et puis quelle suite Est-ce que vous allez Lui donner Oui très bien Écoutez Je veux bien commencer Alors le sujet Que l'espace citoyen Du grand Annecy Avait retenu Concernait la mobilisation Des citoyens Dans le domaine De l'alimentation Des circuits courts On avait choisi Ce sujet D'une part Parce que C'est un problématique Qui était sorti Dans beaucoup de réunions De territoire Des réunions Sur le projet de territoire Ou d'autres réunions Dans le plan Climat aussi Et puis par ailleurs Le grand Annecy Allait lancer Son plan alimentaire Territorial Donc ça C'était C'était ça Notre sujet De mobiliser Les citoyens Sur ces questions D'alimentation Des circuits courts Les attentes Et les craintes Ce n'est pas Que les miennes C'est bien sûr Celles de notre De notre petite équipe On avait mis en place Une équipe Un petit groupe Comme on le fait d'habitude Les attentes Alors on avait d'abord Des craintes De rentrer dans ce projet C'est de De ne pas être à la hauteur Des enjeux Par rapport à À la fois La méthode utilisée Arriver à Formaliser Toutes les étapes À répondre À l'ensemble Des différents niveaux Qui étaient attendus Tout au long De la préparation De ce projet On avait une attente On avait une attente Très forte Qui était effectivement D'arriver À accélérer La production D'une réalisation Et on a Finalement Accepté De participer À ce projet Parce que La méthodologie Nous a intéressés Donc c'était vraiment Un plus Alors la journée De Du 8 Je l'ai déjà évoqué Tout à l'heure Elle nous a Apporté Un Formidable Coup de boost Comme on peut le dire Ça a été D'abord Le fait de pouvoir Réunir un groupe Là-dessus Sur une journée Complète C'est pas simple D'avoir pu Associer Aussi Des élus Et quelques Partenaires Alors nous On l'a fait Essentiellement Au tout début De la journée Pour Nous Accompagner La Nous accompagner À affiner Notre sujet Ça a été Une étape Extrêmement Intéressante Et importante Mais le fait De pouvoir Entraîner D'autres personnes Que les Et membres Du conseil De développement Dans cette aventure C'était déjà Pour nous Un vrai signe De Qu'on recevait De la part Des élus Et du coup On en a ressorti Comme je l'ai dit Tout à l'heure Beaucoup de satisfaction Beaucoup de frustration On s'est vraiment On était nous Vraiment partis Jusqu'à la dernière minute Pour Mettre un petit groupe En présentiel Et c'est vrai Qu'on avait Tout préparé Et on avait Bien repéré Que le fait D'être Dans une même salle Ça Avec des outils Des moyens Spécifiques S'aurait pu Nous permettre D'aller Encore plus loin Puis surtout Le faire Dans une ambiance Plus Je ne veux pas dire Plus joyeuse Mais plus festive Un petit peu Non pas qu'elle n'a pas été Joyeuse En visio Mais c'est vrai Que de le faire En présence Voilà Ça nous aurait été Très Profitable Les suites Données À cette journée Alors Nous On est sortis De cette journée Avec notre projet Qu'on a estimé Assez bien Assez bien Définie Et suffisamment Pour qu'on Réunisse De nouveau Notre Groupe Pour Aller Plus loin Dans la concrétisation De ce projet Puisque le projet En question C'est Le lancement D'un concours Pour la réalisation De courts-métrages Destinés À mobiliser Les citoyens Du Grand Annecy Sur les questions D'alimentation Et de circuits courts Donc On est dessus On présente Le groupe travail Sur le cahier des charges Et nous présentons Ce projet Demain À l'équipe projet Qu'on a mis en place Comme prévu Avec Les élus Pour essayer De mettre en place Très concrètement Ce projet D'ici Avant l'été Pour pouvoir le diffuser Et qu'il puisse être Lancé Dans les établissements Scolaires Enfin Auprès De tous ceux Qui seraient intéressés À y participer Du coup On a vraiment là Un processus Qui est Beaucoup plus efficace Beaucoup plus rapide Que peut-être Ce qu'on aurait pu faire Tout seul Dans notre coin Donc là C'est quelque chose De très concret Et on espère bien Que Enfin On n'a pas vraiment De doute Mais on espère Que Les élus Vont nous suivre Et que Finalement Cet outil Va pouvoir Être un des outils De mobilisation Du plan alimentaire Territorial Voilà Ce que je peux Témoigner Ce que je peux apporter Au nom de mes collègues Merci beaucoup François Pour ce témoignage S'il y a des S'il y a des questions Donc n'hésitez pas À la fois À lever la main Et à passer par le chat Là on va peut-être Devoir aller Un peu plus Un peu plus rapidement Pour être sûr D'avoir le temps D'avoir tous les Tous les témoignages Et tous les retours D'expérience Mais voilà Pour Pour la suite N'hésitez pas À poser vos questions Dans Dans l'espace De discussion Alors Si on Si on continue Donc Je vous laisse Regarder l'espèce De discussion Si jamais Il y a des questions Qui se posent Sur le Sur le grand N.C. Comme pour l'instant Je n'en vois pas Donc Si on Suit L'ordre Alphabétique Ce serait Au tour De Harle De témoigner Alors Malheureusement Il n'y a personne De l'équipe De Harle Qui a pu Se mobiliser Aujourd'hui En fait Ils étaient Uniquement deux À pouvoir Participer À la journée Ils devaient Avoir une équipe Mais finalement Ils n'ont pas pu La constituer Et comment Est-ce qu'ils vont Se réapproprier Cette journée En fait Ils y ont Assisté Plutôt En tant que Participants Mais Pour regarder Comment elle se déroulait Et ils ont Rejoint L'équipe De Grand Annecy Donc ils ont Travaillé Avec Grand Annecy Tout au long De la journée Et ils ont Bien noté Toutes les différentes Étapes De la journée Et leur objectif En fait C'est d'essayer De la reproduire À leur niveau Mais cette fois-ci En présentiel Sur le territoire Donc ils ne sont pas là Pour partager De leur expérience Mais on pourra Bientôt Bénéficier De leur retour Quand ils mettront En place Cette journée Donc affaire À suivre Pour eux Et donc Je vais laisser La parole À Dominique De Beaujois-Vallée Pour qu'elle nous présente Son expérience Au niveau De son conseil De développement Donc les questions Sont les mêmes Dominique Oui Elles sont à l'écran Alors c'est facile De suivre Merci Alors nous Notre sujet C'était la mobilité En milieu rural On avait fait Un PCAET Qui a été Terminé l'année dernière Enfin En 2020 même Et il y avait Dans ce PCAET Plan climat Air énergie Territoriale Je précise Un plan vélo Et Bon En milieu rural C'est toujours difficile De se déplacer Donc on s'est dit Tiens on va prendre ça D'autant plus Qu'on a On a la Loire à vélo On a des boucles locales Assez importantes Qui passent chez nous Donc les voies vertes On connait bien Mais le vélo De tous les jours Pour aller travailler Pour aller au collège Bon on n'avait pas du tout On n'a pas du tout Donc D'autre part Il y avait un petit bout de route Qui a été refait Une départementale Et donc On a commencé A mettre Une piste cyclable Sécurisée Parce qu'il y avait eu Un accident mortel L'année dernière A cet endroit là Donc Ça nous a motivés Donc on s'est mis A travailler Sur la mobilité En milieu rural Et le plan vélo Alors On l'a appelé Campagne à vélo En voulant jouer Sur le mot campagne Campagne Pour le vélo Et campagne aussi Milieu rural Dans lequel on peut Circuler à vélo Donc Mes attentes Alors Elles étaient À des années-lumière De ce qu'on a produit Moi je m'imaginais Alors j'avais sorti Des cartes J'avais Je dis On va faire un peu Notre plan De pistes cyclables Sur le territoire On va dire Il faut aller A l'endroit A tel endroit Mais alors Pas du tout On a vu On a essayé De répondre Aux besoins Des familles Avec enfants Voilà On s'est vraiment Posé la question De tout à fait Une autre façon Et donc En répondant De façon la plus globale Possible Aux besoins Des familles Avec enfants Pour qu'ils les laissent Aller à vélo Au collège Au sport À n'importe quoi Enfin bref On s'est vraiment Posé les bonnes questions Et je trouve Que la persona Ce qu'on a appelé La persona A été très puissant Ça Parce qu'on a vraiment Identifié quelqu'un Enfin une famille Et tous les problèmes Que ça pouvait poser Tout ce dont elle avait besoin Donc En fait Nous on est arrivé A faciliter Comment faciliter Les déplacements À vélo Des familles En toute sécurité Et pour permettre Leur autonomie Ça a été vraiment Notre projet Et moi je pensais Qu'on allait faire Un plan des pistes cyclables J'étais un peu Mon idée comme ça Avant Donc vous voyez C'était pas du tout ça Et ça a été Très très intéressant Très très intéressant Alors on a une élue Et quatre techniciens Le matin Mais malheureusement C'est mal tombé C'est comme ça On ne peut rien Il y avait une réunion Importante Pour notre conseil De développement Et la collectivité L'après-midi Sur les PAT Parce qu'on a aussi Un PAT Donc Ils ont dû Nous quitter L'après-midi C'est dommage Parce qu'ils étaient Vraiment en bien En train le matin Bon ça Donc ça nous a Alors C'est un jour En intelligence collective Nous a beaucoup apporté Voir Le sujet Dans sa globalité Pas par le petit bout De la lorniette Mais je dirais Par le bon bout De la lorniette Et donc Ça c'était très 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 positif Alors Les suites Il y a un plan vélo Qui est prévu Et je vois que le titre Que nous avions déterminé A déjà été repris Par la collectivité Donc C'est pas grand chose Vous diriez C'est jamais qu'un titre Mais Bon C'est un bon signe Parce que je pense Qu'on va prendre le sujet Par le Du bon côté Voilà C'est tout Merci Merci beaucoup Dominique Je pense que L'équipe du WIC Apprécie Elle s'ajuste valeur Votre Votre enthousiasme Sur Sur cette journée Je vois que dans le chat Il y a des questions De méthodologie Donc Ça va pas vous concerner Dominique Peut-être plutôt L'équipe du WIC S'il y a des questions Sur Le Le projet Donc Sur le Le prototype Que vous avez réalisé A Beaujois-Vallée N'hésitez pas Soit A lever la main Soit A les poser A les poser Dans le chat Pour l'instant Je n'en vois pas S'il n'y a pas de Pas de questions Je vais pouvoir Laisser la parole A un autre Dominique Donc Dominique Desco-Evron Donc si vous voulez Nous Partager Votre Votre expérience Toujours Avec les mêmes questions Que vous pouvez voir Présentées Ok Donc Moi Sorti Après Après donc Le 8 avril J'ai envoyé un mail A ceux qui ont participé Pour Pour leur demander Leurs Impressions Tout simplement Leurs ressentis Ce qu'ils ont pensé Bon Tout le monde A été d'accord Sur le fait Que Si ça avait été En présentiel S'aurait peut-être Plus Plus convivial Et plus Plus performant Peut-être Pas sûr Mais Donc Mais dans l'ensemble Tout le monde a été Content de cette journée Ce qui va en ressortir C'est qu'il y a déjà Des 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 réunions Qui sont prévues Avec Les Les Acteurs De 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 La collectivité Parce que nous Notre Projet C'était sur Le Le rapprochement Des Producteurs Et des Restaurateurs Collectifs Et tout ça Et donc Il y a des Réunions Qui sont prévues Sur mai Etc Donc Ça va suivre Son cours Voilà Avec Là j'ai eu Un maître De Directeur Des D'émissions Évronaise Pour la proximité C'est lui Qui s'occupe Aussi De 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 Donc Tout ça Ça va suivre Son cours Et est-ce que Cette Personne Elle était Elle était Présente Sur la journée Ou Elle a été Présente Pas mal Mais bon Comme elle a Une certaine Responsabilité Quand même Elle a Certaines Responsabilités Elle a été Obligée de partir Deux ou Trois fois Mais elle est Revenue après Et donc Et il en ressort Qu'il était Très Très Satisfait De cette Journée Et que Justement Il ne faut pas Laisser tomber Le soufflet On va dire Et donc Vous Dominique Dominique De Beaujois-Vallet Parler de son Personna Qui était Donc Une famille Avec des Enfants Donc Le Personna C'est La personne Qui est Ciblée Autour Du défi Et du Prototype Qui sera Ensuite Réalisé Vous Quel était Votre Personna Donc Votre Cible À ce moment-là La Cible C'est Donc Tout ce Qui est Restauration Collective Et Les producteurs De proximité Pour pouvoir Les mettre En relation Ce qui est Le but Du PAT D'ailleurs Merci beaucoup Pour les Pour les questions Je me répète Mais bon Ça vaut Sans doute La peine De se répéter Vous N'hésitez pas Surtout À vous exprimer Dans l'espace De discussion Et à lever La main Pour Poser Poser Vos Questions Bien Alors On va pouvoir Passer À GPSCO Donc Michel Neri Qui s'est Déjà Exprimé Là Vous aviez Deux expériences Donc Un double témoignage Pour un même Territoire Donc Deux sujets Peut-être Les mêmes attentes Et les mêmes craintes Mais en tout cas Certainement pas Le même Le même Résultat Donc Michel Je vais vous laisser Nous présenter Votre Votre expérience Et peut-être Driss également Absolument Et pas du tout Et les deux En même temps Vous m'entendez ? Oui Ok Donc oui Je vais essayer De vous présenter Les deux En même temps Comme ça Ça nous permettra Une analyse comparée Puisque les choses Ne se sont pas passées De la même façon Pour les deux Nous avions donc Deux sujets L'un Qui avait été Ciblé Formulé En tant que défi Autour De la mobilisation Des petites copropriétés Donc Sur la thématique De l'habitat Et l'autre Sur la thématique De la mobilité Qui visait en fait Les mobilités Quotidiennes Et ces deux sujets Ont été Affinés De façon différente Ce qui nous allons Nous allons le voir Assez vite A eu un certain Nombre de conséquences Pour le Pour les petites copropriétés En fait Nous étions partis D'une action Du PCAET Qui visait L'habitat collectif En visant L'habitat collectif Etait inclus A la fois Les copropriétés Mais également Le parc social Et donc Nous avions pressenti Que le sujet Était trop vaste Pour pouvoir être Traité Dans un délai Aussi court Puisqu'il s'agissait Il s'agit Dans ces conditions De mobiliser Des acteurs Très différents Entre les Trailleurs sociaux Et un copropriétaire On n'a pas du tout Le même type De positionnement Ni la même capacité A prendre des décisions Notamment Pour réaliser Des travaux D'amélioration De la performance Énergétique Donc nous Ayant pressenti Cette difficulté Nous étions Efforcés De cibler Une catégorie Assez homogène Et précise Pour pouvoir Travailler Valablement Ce ne fut pas Le cas Concernant la mobilité Pour laquelle Nous en étions Restés A mobilité Quotidienne Qui concernait Donc à la fois Des salariés Mais aussi Des personnes Sans activité Particulière Et sur un territoire Assez hétérogène Puisqu'on a A la fois Du rural Et de l'urbain Sur notre territoire Donc On a là Une difficulté Donc Par rapport A nos attentes Nous avions Pour les petites copropriétés Réussi à mobiliser Puisque le sujet Est assez précis Des participants Qui ont été Tout à fait précieux Des participants Autres que Des membres Du conseil De développement Donc qui ont pu Participer Efficacement Jusqu'à présenter D'ailleurs Le prototype En fin de parcours Tandis que Du côté Des mobilités Avec ce sujet Un peu vaste Mal cerné Ça a visiblement Pris du temps Au sein du groupe Pour S'arrêter Sur certaines questions Et décider D'un prototype D'un travail précis De mobilisation Alors Concrètement Quelles étaient Nos attentes Et nos craintes On n'avait pas D'attentes précises On s'attendait A une surprise Donc on l'a été Suffisamment Même si nous avions Déjà eu Une expérience Avec un travail En lien Avec l'université De Sergi-Pontoise Un travail réalisé Par des étudiants Donc Une crainte tout de même C'est celle Qui rejoint Ma remarque De tout à l'heure C'était de ne pas Réussir à mobiliser Suffisamment De participants Extérieurs En particulier Sur le thème De la mobilité Donc cette crainte S'est avérée Réalisée Puisque finalement On n'a pu mobiliser Qu'une seule personne En dehors Des membres Du conseil De développement Pour l'ensemble De la journée D'où probablement Une difficulté supplémentaire Deux personnes On a réussi à mobiliser Une difficulté supplémentaire Pour cerner le sujet Et aller Jusqu'à un aboutissement Comment dire Que l'on puisse Que l'on puisse développer Sur la suite Donc Par rapport A cette journée On a tout de même été Satisfait D'avoir eu l'occasion De mobiliser Des partenaires Que nous n'avions pas rencontrés Jusqu'à présent En particulier Sur le thème De l'habitat Et sur lequel J'enchaîne Immédiatement Sur les suites Nous sommes convenus Dès le soir Même Du 8 De poursuivre Nos travaux En commun Et A travers la réunion Que nous avons eue depuis Avec les services En charge Du PCAET Sur cette thématique Nous avons d'ores et déjà Des perspectives De Comment dire De mobilisation Selon les termes Issus du prototype En revanche Pour ce qui est De la mobilité On devra se contenter Sans doute De quelques pistes Que l'on sera conduit Que l'on sera amené A reprendre Dans le cadre De l'examen Du projet De territoire Qui doit normalement Être mis Sur la table Prochainement Pour notre territoire Au GPSO Donc vous voyez Deux situations Assez Différentes Et étonnant A mon avis Pour beaucoup Au fait Que nous n'avions pas Suffisamment Précisé La thématique Objet du défi Troisième point Tout de même Et qui ne nous appartient pas Mais parce que Nous n'avons pas Été des producteurs Nous avions Sciemment Décidé De retenir La thématique De l'habitat Qui est très importante Pour nous Mais en lien Avec le code Eski Qui lui avait décidé De travailler Sur l'habitat individuel Donc Si on n'a pas pu produire Nous Autant que nous aurions Souhaité De prototypes Immédiatement utiles Nous avons d'ores et déjà Profité De la restitution De la présentation Par le code Eski De son travail Sur le parc Individuel Voilà Merci beaucoup Michel Oui pour ceux Qui n'ont pas Participé à la journée En fait Il y avait un temps Qui avait été prévu Par le DUIC D'échange Entre les groupes Et c'est un temps Qui a été très Très valorisé Les participants Pourront 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 en témoigner Mais 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 en fait Il y avait plusieurs groupes Qui travaillaient sur la même Thématique Comme vous pouvez Commencer à le comprendre Donc alimentation Mobilité Et puis Habitat Et donc Ces groupes D'un territoire différent Ont été regroupés Dans une salle Pour échanger Leurs idées Une fois qu'ils avaient Élaboré leur prototype Pour le présenter A l'autre équipe Donc chaque Chaque conseil A présenté son prototype A un autre conseil Qui travaille sur le même thème Donc ils se sont rendu compte Qu'ils avaient des idées Très différentes Et ils ont pu Se conseiller Mutuellement Sur des manières De l'améliorer Et ensuite Ce qui a été proposé Ce qui a été présenté En restitution finale Donc en plénière Avec tous les participants C'est cette version Améliorée du prototype Qui a pris en considération Les remarques De l'autre conseil Qui a travaillé Sur la même thématique Voilà Donc ça s'est fait Dans un temps Assez court Ce qui a permis De pas forcément Prendre en compte Toutes les remarques Mais l'idée C'était d'avoir Un apport un peu critique Sur ce qui avait déjà été fait Une vision complémentaire Un regard extérieur Et comme ça Le prototype A pu être amélioré Grâce à ce regard Ce regard extérieur Et ce partage d'expérience Ça a été quelque chose De très valorisé Oui je vois François Qui acquiesce Merci beaucoup En disant que Que cette étape D'échange Sur le même thème A été très constructive Voilà Je crois que C'est quelque chose Qui a été très valorisé Par les participants Et donc pour Arles Qui souhaite reproduire Cette méthode Quand on a échangé Ce qu'ils m'ont dit C'est que eux Quand ils vont Reproduire cette méthode Ils vont notamment Reprendre cette étape D'échange Avec des personnes extérieures Pour qu'elles puissent Apporter un regard Un peu critique Sur ce qui est réalisé Des personnes Qui donc N'ont pas participé À la création du prototype Et qui peuvent Qui peuvent apporter Un avis critique Voilà En termes de durée De temps Une petite comparaison Aussi avec Le groupe d'étudiants Qui a travaillé Selon la même méthodologie Sur une autre thématique Sur l'identité du territoire Et son appartenance Ils ont eu Une semaine Cinq jours Pour produire Donc à la fois On est assez satisfait D'avoir réussi A franchir Ces différentes étapes En si peu de temps En même temps On a le sentiment D'avoir manqué De temps C'est le cas de dire Pour aller jusqu'au bout De ce que nous aurions pu produire Donc c'est tout de même Une méthodologie Qui s'avère assez souple Puisqu'on voit que Dans un cas comme dans l'autre En une journée Ou en cinq jours On arrive à produire Tout de même quelque chose D'intéressant Mais avec une satisfaction Quant à l'aboutissement En termes de prototypes D'actions concrètes Tout de même assez différentes Qui nécessitera pour nous Un travail complémentaire Assez important Merci en tout cas A toute l'équipe du DUIC Merci beaucoup Alors il y avait une question De Lucie Mais je vois qu'il y a Une réponse Donc oui Le prototype C'est ce qui concrétise Ce qui matérialise En fait toutes les réflexions Qui ont été menées Tout au long de la journée Et en fin de journée Toutes ces réflexions En fait elles se concrétisent À travers la réalisation D'un prototype Et comme vous l'avez compris Ça a pris des formes Des formes diverses Que ce soit La réalisation d'un court métrage Une plaquette D'informations Voilà il y a des formats Qui étaient très différents Sur l'aboutissement De cette journée Je vois que Dominique Lève la main Ça va être mieux comme ça Moi je voulais Répondre par rapport À l'intervention Qu'il y a eu Je pense que la journée Ce n'était pas absolument Pour aboutir À quelque chose de concret Mais c'était pour donner La direction Moi je l'ai ressentie comme ça Donner une direction Et après Travailler Pour que ça aboutisse Je vois ça plus comme ça Parce qu'en une journée On ne peut pas prendre Toutes les décisions Et tout ça Il y a des choses Qui doivent se réfléchir derrière C'est un aspect personnel C'est pour répondre à Michel Oui tout à fait d'accord Dominique Dans les deux cas Ça nous a permis d'avancer Voilà Je crois que c'est bien Par contre Il faudra peut-être Reprévoir autre chose Pour Enfin une autre fois Pour voir comment on a avancé Et s'il y a d'autres trucs À concrétiser Plus fermement C'est l'idée Que cette journée Ne s'arrête Pardon pas là Mais pour Pour les suites envisagées On pourra en parler À la fin De ce tour de table De témoignage Parce qu'il reste Donc le Le conseil de développement De Saint-Quentin-en-Yvelines Alors normalement Hugues est parmi nous Pour témoigner Bonjour à tous Alors On a trois minutes C'est ça ? C'est ça Bon après On respecte bien Le timing Pour l'instant Donc voilà Si vous voulez compléter Donc notre sujet C'était la rénovation Énergétique De l'habitat Individuel C'est vrai que Gérard Nery A commencé à évoquer La proximité De nos divers sujets Et Michel Michel Nery On avait ciblé Donc cet habitat Individuel Au plan Donc De la mobilisation Pour rénover Cet habitat En ce qui concerne L'amélioration Thermique Et énergétique Dans son ensemble Ce qui peut toucher Le changement d'appareil Le changement De type d'énergie Et aussi Les efforts Pour réduire la consommation De manière générale Qui touche à la sobriété Alors qu'on n'a pas tellement abordé On a plutôt abordé Le caractère général De la rénovation Alors Donc Nos attentes Là-dessus C'était De chercher A booster Justement Amplifier la mobilisation Sur notre territoire De 51 000 Lines Où Ce plan PCAET Auquel on a participé Au titre du Code Eski Depuis Maintenant Trois ans Ou voire un peu plus Souffre un peu D'une mise en œuvre Un peu Un peu rendue difficile Par différents facteurs Et Donc Voilà C'est plein de De volonté De notre part Pour trouver Les Remèdes A cette Mobilisation Trois ans Alors évidemment La problématique de base Dans l'action De conseil de développement C'est C'est qu'il ne peut pas Se substituer Bien sûr Aux acteurs principaux C'est-à-dire On ne peut pas Non plus Contraindre les gens A faire quelque chose Qu'ils n'ont pas envie De faire Donc C'était comment Venir vers Ces 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 Individus Donc Le persona Qu'on avait défini C'était un propriétaire D'une maison Qui a environ 10-15 ans Ou 20 ans d'âge Et puis Oui Qui s'était posé Des questions Qui était sensible Aux efforts Dans ce domaine Mais qui Qui n'était Qui n'était pas Arrivé à avoir Une information Claire Et Et à se lancer Donc Tout à fait La moyenne des cas Puisqu'il faut dire Qu'on a Dans toute la phase De travail Sur ce Sur ce sujet Élaboré Une enquête Qu'on a Distribuée Dans nos canaux Donc On a reçu 400 réponses D'habitants Qu'on a Dépouillées Donc Ils ont Éclairé Sur Effectivement Les profils Moyens Notamment Dans ce domaine Là Alors Ce que ça nous a apporté Cette journée C'est vrai Que les acteurs Soit Institutionnels Soit Techniques Soit Associatifs Etc De ce qu'on avait Pué réunir On fait un Meeting pot Assez formidable Et Et donc Finalement Malgré Le Malgré Le L'interrogation Qu'on pouvait avoir Pardon Bon Trois minutes passées Alors Donc On a On a abouti Effectivement A Concrétiser Ce qui a été Appelé Le prototype Là Donc Sous formule Marguerite Avec Les différents Axes D'action Pour 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 Mieux informer Communiquer Les actions Les informations Claires Donner Montrer L'exemple De ce qu'il faudrait Faire Ce que les habitants Ont déjà fait Et s'ils sont d'accord Pour le Inciter Les gens En faisant visiter Leur maison A montrer Ce qu'ils ont fait Donc Une série Développer les réseaux Entre les communes L'agglomération Ça se parle pas assez Donc Il y a Cette notion C'est le besoin De réseau Faire des Réunions générales Dans toute une sorte On ne peut pas dire Qu'on a Développé Une action Propre Et on n'a pas pu Dire non plus Que c'était une action Que nous allions Nous mener Mais Imaginez La réflexion C'était ça Imaginez Les actions A faire Pour mobiliser Mieux Cette partie De la population Alors Les suites A donner Justement Il y en a Déjà Une Qui a été Obtenue Le Président Le vice-président Du territoire À qui on a Transmis Le prototype Le prototype L'accueilli favorablement Dans sa commune Tout d'abord Et en Notant justement Cette faiblesse Dans la sensibilisation Et communication Dans cette boucle En fait De mobilisation Que d'ailleurs On imagine Que Cette Cette philosophie De la mobilisation Qu'elle était Un des documents Transmis par Clémence En phase De préparation Est tout à fait Quelque chose Qui Qui est sous-jacent Au réflexe Des individus En général D'ailleurs On va s'en servir Pour améliorer Notre prototype Dans l'esprit De le transmettre Au-dessus De Au-delà De cette journée Pour transmettre Au On va dire Au pouvoir exécutif Dans l'agglomération Et les communes Essentiellement Pour Et avoir Des rencontres Avec eux Pour maintenant Décliner Ce qu'on peut sortir De tout ça Voilà Merci beaucoup Hugues Je vois pas De Pas de questions Mais si on a La consigne N'a pas changé N'hésitez pas A vous exprimer Donc Dans l'espace De discussion Pour Pour poser Toutes Vos éventuelles Questions Et là On a beaucoup Parlé Des suites Que vous Vous allez Donner Pour chaque participant Sur votre territoire Mais pour Toutes les personnes Qui n'ont pas Participé à la journée J'imagine Que ça doit Vous poser Beaucoup De questions Qu'est-ce que Pour vous Cette journée Qui a été Réalisée En partenariat Avec le DUIC Et la CNCD Elle peut vous apporter Si vous n'avez pas A participer Qu'est-ce que Qu'est-ce que La CNCD Va en tirer Et puis Qu'est-ce que Vous Vous pouvez en tirer Quelle suite Est-ce que Nous En tant que Coordination On peut donner A cette Expérience Et puis Pour répondre A ces A ces questions Je vais laisser La parole A Yves Et Dominique Donc les deux Co-présidents De la coordination Oui Je propose Que Dominique Prenne la parole Le premier Pour témoigner En tant qu'arrivant Sur le projet N'ayant pas participé Sur comment Il voit les choses Pour En termes D'apport De ce projet Et puis Des données J'ai pas participé A cette Opération Donc du coup J'ai un regard Un petit peu Un petit peu Comme en neutre Et neuf Bien que je connaisse Un petit peu Le sujet Et en tous les cas C'était bien intéressant D'avoir cette explication Des membres Du Du I Que je remercie au passage Et les retours D'expérience La première chose Que je me dis Comme ça C'est que c'est Politiquement C'est important Que les conseils De développement S'approprier Le terme D'intelligence Collective Moi je préférais Le terme De créativité Collective Qu'importe Sur le mot Intelligence Où il y a toujours Un côté un peu Mesurage Etc Mais c'est important Parce qu'on se rend compte Quand même Que dans le discours Politique La notion D'intelligence Collective C'est un petit peu Un fourre-tout Une virgule Sémantique Quand c'est pas Un slogan Mais pas Mais pas vraiment Une méthode Dans un processus Beaucoup plus large De qualité démocratique Et ça je pense Que pour le coup Comme c'est un peu Notre rôle C'est vachement important Que concrètement Les conseils de développement S'approprient Ce type de technique Pour Disons un peu mieux Déployer Ses propres fonctions Donc du coup L'expérimentation Que vous avez tous mené Et là Quelque chose D'intéressant Parce qu'elle va Pouvoir nous aider Peut-être à penser Ou à rendre plus efficace Ou à rendre plus solide La clé de voûte De l'édifice Des transitions Qui est peut-être L'édifice Qui nous importe Le plus Actuellement Quand je parle De transition Je préférerais Même parler De rupture Donc ce pose Au fond Et ça a été Pas mal relevé Dans les Non pas Dans les déboires Les échecs Ou les écueils Mais dans les difficultés Plutôt Et les signaux Dont il faut tenir compte C'est la notion D'adhésion Alors du coup Je me dis Mais est-ce qu'il n'y a pas Deux étages Dans cette expérimentation A bien distinguer Un premier étage Comment qui s'est construit Parce que Les membres du DUIC Ont bien précisé Qu'il y avait la notion De volontariat D'engagement Donc c'est effectivement Beaucoup plus facile Avec des structures Telles que les conseils De développement Que sont engagés Donc c'est un premier étage Qui est relativement aisé Pour la construire Même si ça n'a pas été simple D'après ce que j'ai entendu Mais la clé de voûte De la réussite De ces ruptures Elle repose aussi Sur J'ai envie de dire Le citoyen lambda Et comment La fonction Qu'ont les conseils De développement Actuellement C'est vraiment De réfléchir A des stratégies D'adhésion De réfléchir A la manière D'animer le débat Territorial Avec toutes Ses composantes Et d'en tirer Quelque chose Pour justement Réussir Cette transition Et ces ruptures Et donc le côté Un peu compliqué Du deuxième étage De la fusée Qu'il ne faut pas Qu'on rate C'est notre capacité Par des méthodes créatives À aller chercher Les silences À aller chercher L'invisibilité De nos sociétés Voir l'immobilité Et c'est vraiment important Donc du coup Je me dis Qu'au-delà De cette expérimentation C'est comment capitaliser Pour aller plus loin Parce que quand je parle De silence D'invisible Et d'immobile Tout ça C'est quand même Assez régulièrement La conséquence De Comment appeler ça De mal-être De souffrance De sentiment De déclassement D'abandon Et de colère Et quand on est en colère On ne fabrique pas Du positif Donc voilà Je pense Que cette expérimentation Et ce site salutaire Qu'elle nous a Elle est capable De nous armer En interne Après il faut déployer Il faut Il faut Il faut Transférer Reproduire Améliorer Là ce n'est pas le souci Au sein des conseils De développement Je pense que ça peut être Un vrai rôle De la Coordination nationale Mais il faut pas J'ai envie de dire Que c'est C'est juste à ce moment-là Que l'aventure commence Comment on va pouvoir réussir Ce second temps De De reproductibilité Pour être capable D'embarquer Et de faire adhérer Le citoyen lambda Avec toute la typologie J'ai utilisé un peu J'ai utilisé une typologie Un peu négative De souffrance De silence D'invisibilité Etc Mais C'est une réalité C'était une réalité Donc voilà Il faut que ces Manières créatives Dynamiques Conviviales Bienveillantes Soit aussi des éléments De rupture De la défiance actuelle Et c'est un grand rôle Qu'on a joué Alors là on n'a pas la réponse Ça c'est clair Mais Peut-être que c'est une question Qu'il faut Qu'on accepte de se poser Collectivement Dire qu'au-delà De ce à quoi ça va nous servir En interne Là franchement c'est génial Moi j'ai des retours De mon propre conseil De développement On a hâte Finalement De pomper vos expériences Pour nous y coller Concrètement Ça c'est une chose C'est super Mais le deuxième étage De la fusée On n'a pas le droit De ne pas se poser la question Voilà ma conclusion Merci beaucoup Dominique Pour ton retour Et puis ça Ça ouvre vers Ce qu'on souhaite faire De cette expérience Donc tu parlais de deux niveaux Et on a donc commencé À réfléchir À plusieurs Concrétisations Sur les suites Qui pourraient être données À cette journée Les manières un peu Opérationnelles De transformer Ces deux niveaux En projet Et peut-être que Yves Tu veux prendre La suite Pour les présenter Oui Il y a effectivement Des choses Auquel on a réfléchi Et puis il y a plus De questions Que de propositions Pour l'instant Ce projet Avec vocation Enfin cet projet Expérimental Avec vocation Elle nous a amené Quelque part On ne savait pas où Mais on y allait Donc on y est De ce point de vue là C'est parfaitement réussi Et je suis Tout ce que j'ai entendu Aujourd'hui Plus dans les réunions De débriefing Qu'on avait fait Avec les référents Montre qu'effectivement Il y a beaucoup De richesses A la fois dans la méthode Beaucoup d'enseignements Que ça plaît Que ça Effectivement C'est attirant Et que c'est utile Et ça permet D'aller dans des endroits De réflexion Où on n'irait pas Avec d'autres méthodes Donc effectivement Il y a quelque chose A poursuivre Et j'ai entendu Effectivement Je lis dans le chat aussi Comment dire L'intérêt Qu'à susciter Cette première expérience Pour nous Pour le conseil de développement Je peux dire Elle n'est pas première Donc La première question Qui va se poser C'est effectivement Comment on fait Pour répondre Aux interrogations Que j'ai eues dans le chat C'est à dire Comment on va faire maintenant Pour s'approprier le truc Voilà Donc là Je vous dirais Que la question est ouverte Il faudra qu'on y réfléchisse Pour voir Peut-être qu'on ait Une réaction collective Justement Pour voir Comment on peut avancer Et ne pas laisser retomber Le souffle Alors il y a des choses En matière de Quand même De conseillement immédiat Qu'on va De toute façon Mettre en oeuvre Ça c'est relativement Je dirais presque évident Et on va le faire C'est premièrement On va mettre sur le site Effectivement L'ensemble Des éléments Des Vibrables En quelque sorte Et les résultats De cette première expérimentation Il y a deux éléments Il y a premièrement L'échange d'expériences Qu'on avait eu Au début du projet Qui était une espèce De concaténation De l'ensemble Des méthodes innovantes D'analyse Du problème Qui avait été Utilisé par les conseils De développement Participants Dans leurs avis Leurs propositions Faites au début Leurs contributions Donc ce document On peut déjà le partager Mais aussi Le faire évoluer Sous forme D'une capitalisation De méthodes Un petit peu plus Mise en ordre Sur le plan Sur le plan De la méthodologie Pour en faire Une espèce De guide Enfin De boîte De boîte à outils Sur le plan De la méthode De Comment dire De construction D'une démarche De De mobilisation Ça c'est une chose Et puis Deuxièmement On peut élargir À l'ensemble Du réseau Justement Ces contributions Là Et on a prévu De mettre Sur le site De faire évoluer Le site De développer Un onglet Pour en faire Une banque D'expérience De manière À systématiser Un petit peu Ce partage D'expérience Entre les conseils De développement Et puis il faudra Qu'on trouve Une méthode Pour animer Cette banque D'expérience De manière Qu'elle soit Vraiment Utilisée Donc ça C'est un chantier Qu'il faudra Qu'on mène Dans les prochaines Semaines Et les prochains Moins Au-delà De ça Au-delà De ça Il faudra Bien passer À la phase J'allais dire D'industrialisation Bon De généralisation À la fois De ces techniques De ces outils Et peut-être Avoir un discours Coordination nationale Vis-à-vis De nos partenaires Naturels Que sont les associations D'élus Que sont Peut-être Les grands réseaux D'acteurs Les ONG Voilà Qui ont des représentations Territoriales Et puis évidemment Les services techniques Pour la DGCF Je pense à la DGCF Par exemple Plus les partenaires Nationaux Pour voir Effectivement Dans quelle mesure Ces différents partenaires Au niveau national Peuvent aider À développer Une dynamique De mobilisation Des citoyens Sur ces actes D'une part Sur les actes En climat Mais éventuellement Sur d'autres sujets Globalement De dépasser Le stade actuel De la participation Citoyenne Qui est relativement D'une part descendante Et d'autre part Plus dans D'une écoute D'une écoute Des citoyens Mais pas forcément Véritablement Un partenariat Donc passer vraiment Dans une phase De mobilisation Beaucoup plus active Des citoyens D'une part Et d'autre part De toucher plus Que 0,1% De la population Ce qui est souvent Le sort Des démarches De participation Donc là Il y a effectivement Un grand débouché Sur lequel réfléchir Et voir Comment on peut S'en emparer Voilà un petit peu Les quelques perspectives À la fois de court terme Et de moyen terme Et toute idée Complémentaire Qui pourrait nous Être soumise Seront accueillies Avec enthousiasme Pour être mis Dans la banque D'idées Exabie Voilà pour une partie Perspective Ce n'est pas La partie conclusion De la réunion Sinon Effectivement Je voudrais remercier À la fois Le DUIC Et les conseillers Des développements Participants Pour toute cette phase Du projet Je suis conscient Comme l'a dit Le DUIC Tout à l'heure Et donc On est bien conscient Au niveau De la coordination nationale Qu'il fallait Un certain courage De la part Des conseils Des développements Participants Pour foncer On ne savait pas trop Mais il y avait quand même Parce qu'effectivement Il y avait Cet attrait De nouvelles méthodes Et puis Du travail en commun Donc Bravo à tous De cette lancée Et puis De ce qui a été fait Et de l'enthousiasme Qui a été mis Merci Et bravo DUIC Pour tout ce qui a Tout le support On est conscient Que vous avez Probablement explosé Enfin Pas probablement Vous avez très certainement Explosé Le budget temps Que vous aviez Initialement envisagé Pour ce projet On en est conscient On vous en remercie Et Et On est On est Doutant plus satisfaits Que Ça a vraiment servi Au conseil de développement Qui ont participé Donc Merci à vous Et bravo Et puis Par ailleurs Ce dernier petit coup De collier Aujourd'hui Pour préparer Cette Restitution Et ce partage Avec l'ensemble Du réseau Ça a aussi demandé Un travail De préparation Pour lequel je remercie Les différents Les différents acteurs Et merci à tous De votre De votre participation Aujourd'hui On espère Que Ce Ce webinaire Aura Portera des fruits Merci beaucoup On a eu des retours On a eu des idées De perspectives On attend aussi Vos retours À vous Sur ce webinaire Si vous souhaitez Vous souhaitez vous investir Sur le sujet De la mobilisation citoyenne Que vous voyez des retours Qui pourraient vous intéresser N'hésitez pas À nous solliciter On est à l'écoute Donc voilà Vraiment N'hésitez pas Et puis En intelligence collective Donc on a commencé Par une inclusion Et ce qui est prévu C'est de faire une inclusion Puis une déclusion En fin de réunion Une déclusion Qu'est-ce que c'est ? C'est une phase de clôture Qui permet aux participants De partager Leurs ressentis De se féliciter aussi Sur ce qui a été fait Et alors Montée Je vais t'inviter À passer à la slide suivante Alors en fait Je ne vais pas Vous inviter à faire À proprement parler Une phase d'éclusion Aujourd'hui Mais je vais vous montrer Celle qui a été faite À la fin de la journée En intelligence collective Donc la journée du 8 avril Je vous mets le lien Dans le chat En fait Ce qu'on a fait C'est que Enfin ce que le DUIC Pardon a fait C'est qu'ils ont demandé Aux participants De se connecter Sur Answer Garden Qui est donc le lien Que je vous ai mis Dans la barre de chat Et qui est un outil Qui est très sympathique Pour faire une déclusion Puisqu'en fait Il permet De dire en quelques mots Ce qu'on a ressenti Sur la journée Si Montée Tu peux remettre La slide Comme ça On pourra voir Les mots Qui étaient partagés Mais en fait L'idée c'est que Chaque participant Mets en un mot Ce qu'il a ressenti De cette journée Et les mots Qui ressortent Plusieurs fois Apparaissent en gros Donc la taille Des caractères Va dépendre Du nombre de fois Que le mot revient Si Montée Tu peux le partager Autrement On vous le transmettra Dans tous les cas Pour vous présenter Un peu cet outil Mais c'est un outil Très sympa Pour finir Une réunion Je ne sais pas Si Merci Montée Bon Ça vous donne On y est presque Oui Parfait Merci Montée Pas de soucis Donc bon Vous pouvez voir Que les accueils Face à cette journée A été chaleureux Et tout le monde A eu Une impression Très positive Donc j'espère Que ce sera aussi Le cas pour vous Si vous déclinez Cette journée Et que vous utilisez Vous aussi Les outils D'intelligence collective Pour vos projets futurs Et puis On a une suite Une suite riche Prévue Donc voilà Il y a à la fois Des outils Technologiques On va dire Des postures Adoptées Et puis un sujet De fond Qui est celui De la mobilisation Citoyenne Qui nous mobilise tous Et donc ça Ça ouvre Beaucoup de champs De travail Pour la suite Mais en tout cas Encore merci Aude UIC Pour toute votre Implication Pour organiser Toute cette journée Parce que c'est Non seulement La journée du UIC Mais c'est tout Le travail en amont Et après Que vous avez réalisé Et puis merci beaucoup Aux conseils De développement Qui ont participé Et merci à vous Qui vous êtes connectés Et qui n'avez pas Forcément participé A cette journée On espère Que ça vous donne Déjà des idées Pour votre suite Au niveau local De votre conseil De développement Et puis nous On sera ravis De travailler avec vous Pour faire en sorte Que cette expérience Et bien puisse vous être La plus bénéfique possible A la fois à court terme Mais à moyen terme Comme on a commencé A en parler Et bravo Clébence Pour la réalisation De la Du wedding Merci à vous Merci Bonne soirée Merci à tous Merci beaucoup Et puis donc On va se pencher Sur la Effectivement Le partage D'expérience Avec les conseils De développement Qui n'ont pas participé Au projet pilote En quelque sorte C'est une question ouverte Je la vois dans le chat Et voilà On n'a pas la réponse Mais on va y réfléchir Avec tout le monde J'espère qu'on aura On leur a donné envie De le faire J'espère J'ai l'impression Qu'effectivement C'était un plat franchi Donc maintenant Il faut qu'on arrive A le faire Oui Il y a le partage D'expérience Pour le premier étage Qui concerne les codev Et ça c'est génial Et puis il y a Une grosse réflexion A lancer Pour le deuxième étage De la fusée C'est comment aller chercher Les invisibles Les silencieux Voilà Qui est le cœur du sujet D'ailleurs Très bien Merci à tous Au revoir Merci beaucoup Bonne soirée à tous Au revoir De même Merci Au revoir Au revoir Merci Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir